etc. Et je pense qu'aujourd'hui on vit une révolution conceptuelle d'une ampleur similaire. Surtout on peut aller un petit peu plus loin. Là on parle d'objets terrestres qui sont accrochés ou attirés par la Terre. Mais en fait cette même loi de la gravitation universelle de Newton, on a tous entendu parler, on ne sait pas très bien ce que c'est, mais on sait au moins que la théorie de la gravitation c'est Newton. Et on sait aussi qu'elle s'applique aussi à la Lune. La Lune qui a aussi tendance à tomber vers le centre de la Terre. Et on sait que s'il y avait juste la Lune elle tomberait, mais heureusement la Lune en même temps de tomber, elle avance. Donc il y a aussi une vitesse, elle avance, comme ça elle tombe à côté de la Terre. Heureusement. Et donc elle tombe à côté de la Terre et puis finalement tout ça, ces deux, cette force vers le centre et ce mouvement fait que la Lune orbite autour de la Terre. Là je vous raconte des choses que vous avez bien compris. Plus ou moins. Parce que si maintenant je vous demande comment la Lune elle sait qu'elle doit tomber vers la Terre et comment elle sait où est la Terre. Elle n'a pas des yeux pour voir où est la Terre, elle n'a pas un bâton pour sonder où est la Terre, il n'y a pas une ficelle qui l'accroche à la Terre. Donc on voit que déjà là en fait c'est plus compliqué que ça. Mais néanmoins on a développé une certaine intuition. Puis aujourd'hui il faudra avec la physique quantique venir vers d'autres intuitions. Bon maintenant voilà je vous sens un peu captivé mais là je vais vous décevoir parce qu'il y a la question habituelle qui vient mais je suis sûr que les plus pragmatiques d'entre vous cela sont déjà posé. La fameuse question c'est à quoi ça sert ? Alors là ce qui est bien pour moi mais aussi pour les étudiants c'est que ça sert à quelque chose. Par exemple générer du hasard. On vient de parler le hasard. Alors c'est intellectuellement fascinant le hasard mais le hasard c'est aussi quelque chose d'utile. Typiquement on vous dit à longueur de journée choisissez un mot de passe et puis on vous précise encore oh il faut le choisir avec des majuscules, des minuscules, des lettres etc. Il doit être assez long etc. Et puis faites bien ne prenez pas simplement le prénom de vos enfants. En général vous avez besoin de tellement plus de mots de passe que vous avez d'enfants que de toute façon vous ne pouvez pas. Donc il faut trouver une solution. Alors maintenant il faut aussi il y a des institutions qui doivent créer des mots de passe à l'échelle industrielle. Alors ça devient un casse-tête. Et là la physique quantique offre une solution. Puisqu'on est capable avec la physique quantique de produire du vrai hasard, on peut le mettre en boîte dans ces petites boîtes là. Ça c'est à peu près la dimension d'une boîte d'allumettes. à peu près 4 cm là. Et puis là dedans alors il y a de la physique quantique, c'est à dire il y a des sources de laser, il y a des miroirs semi-transparents, des détecteurs de photons uniques. Ok c'est un peu compliqué ce qu'il y a dedans. Mais ce qui en sort c'est des millions de bits aléatoires par seconde. Des mégabits par seconde. Donc il y a énormément de bits par seconde aléatoires qui sortent. Et ça peut servir, par exemple justement je parlais de mots de passe avant, donc en cryptographie. En fait les loteries par internet utilisent beaucoup ça aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y en a ici qui jouent au poker sur internet ou des choses comme ça. Mais en tout cas ces gens là indirectement utilisent nos générateurs de nombres aléatoires. Et puis on a aussi pour les calculs scientifiques que ça peut être utile. Tout ça c'est créé par cette société qui est mentionnée ici en haut, Idées Quantiques, qui est un spin-off de mon groupe à l'université et qui commercialise entre autres ce générateur de nombres aléatoires. Mais on peut aller encore plus loin puisque je vous ai dit que ce hasard il est non local. Il est capable de se manifester à plusieurs endroits. C'est encore plus magique que le hasard en soi. C'est un hasard justement qui est à ce don d'ubiquité. Alors ça c'est vraiment extraordinaire aussi du point de vue des applications potentielles. Parce que le fait qu'on a le même hasard des deux côtés, ça veut dire qu'on aura en quelque sorte le même code ou le même mot de passe qui va apparaître des deux côtés. Ensuite il y a quelque chose d'autre qu'on appelle la monogamie du hasard non local qui signifie que les deux partenaires ou les deux ordinateurs qui font ça automatiquement vont pouvoir vérifier qu'il n'existe pas une troisième copie. Il y a effectivement deux copies identiques mais pas trois copies identiques. Ça c'est aussi quelque chose que la physique quantique permet, c'est de vérifier ça. Et donc le fait qu'on a cette monogamie du hasard non local signifie que le code va être secret. Ce mot de passe il existera à Bernay et Bellevue aux deux endroits, aux deux partenaires, mais n'existera chez aucune tierce personne. Il ne peut pas y avoir un espion quelque part. Et donc là on voit bien qu'on a en fait une clé cryptographique. Pour ceux qui pensent en termes cryptographiques, c'est-à-dire qu'ils veulent communiquer des secrets. Ce qu'on veut tous d'ailleurs en permanence, certains ont des besoins plus grands que d'autres. Alors avec ça, on peut ensuite faire des démonstrations et ensuite de nouveau cette spin-off qui date maintenant de 2001, donc il y a 13 ans. Et on a maintenant des clients par exemple à Genève qui communiquent par cryptographie quantique, donc par hasard non local avec des bases de données à Lausanne à travers des fibres optiques qui existent sous le lac de Genève ou l'un clément à l'autre extrémité et qui comme ça peuvent communiquer. Et cette boîte-là, ça c'est la boîte qui va non seulement générer, donc il y a deux boîtes comme ça, une à Genève et une à Lausanne. Ça c'est la boîte qui génère ce hasard non local et qui le teste, qui fait tout ce qu'il faut. Et puis ça c'est ensuite les encrypteurs, c'est les boîtes qui utilisent ce hasard non local. Une fois que vous avez un mot de passe, il faut encore quelque chose qui utilise ce mot de passe évidemment. Donc on peut faire tout ça et on fait tout ça. C'est une société qui a été fondée il y a 13 ans, une trentaine d'employés et qui commercialise donc d'une part cette cryptographie quantique, des générateurs de nombre aléatoire et puis également des instruments scientifiques et qui peut avec ça tourner et payer les salaires des employés. Alors voilà, avec ça je vais revenir un tout petit peu sur la partie plus fondamentale, la partie plus de physique quantique. Alors si jamais il y en aurait ici parmi vous qui n'ont pas tout compris, vous pouvez lire le livre qui a été mentionné à l'introduction. J'ai écrit ce livre effectivement parce que je me suis dit c'est impossible d'expliquer comme ça en cinq minutes et même si vous me donniez trois quarts d'heure, c'est quand même vraiment difficile d'expliquer tout ça et je sais que certaines personnes sont prêtes à faire l'effort intellectuel pour essayer de comprendre. Encore une fois, si vous aviez vécu à l'époque de Newton ou de Galilée, il aurait été dommage que vous passiez à côté de toutes ces révolutions scientifiques et conceptuelles de l'époque. Tout autant qu'il est dommage aujourd'hui de passer à côté de la révolution conceptuelle de la physique quantique. Par contre c'est vrai que c'est un effort intellectuel, c'est pas gratuit non plus, il faut quand même se donner de la peine. Mais je peux vous rassurer, dans le livre, d'abord il fait 160 pages, donc c'est raisonnable comme taille et il n'y a pas d'équation. Donc on peut le lire et puis le relire et vous verrez bien. Et vous me direz la prochaine fois ce que vous en pensez. Très bien, merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion de présenter un peu de physique quantique. Merci beaucoup. Et puis il y a une vidéo merveilleuse aussi sur YouTube que vous pouvez retrouver où le professeur Gisin explique tout ça et qui est très, très pédagogique. Merci beaucoup Albina Dubois-Rouvray d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur de vous accueillir. Vous fêtez cette année. Je vais peut-être vous aider à monter. Les 25 ans de la fondation Xavier Bagnou, votre fils décédait beaucoup trop tôt. Il était en Afrique pour apporter avec belle avoine des puits. Belle avoine, qu'est-ce que j'ai dit ? Belle avoine, que j'adore. Tout là-haut, j'aurais voulu être un noir. C'est tellement beau. Non, mais c'est pas ça. Mais si. Mais si. Mais c'est quoi ? Daniel Balavoine, c'est lui. C'est lui dont je parle. Toujours est-il, ils étaient en Afrique. Je ne sais plus ce que je dis, mais on a reconnu de qui je parle. Et puis voilà, ils sont décédés trop tôt. Et puis justement, ils étaient en Afrique, ce que peu de gens savent, pour apporter des puits au peuple et de la population locale. Merci beaucoup d'être là, d'avoir créé cette fondation et de partager avec nous cette expérience incroyable sur laquelle l'Université d'Oxford est en train d'écrire un case study. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci Geneviève. Ça marche ? Oui, ça marche. Alors moi, je n'ai pas accès à toute cette nouveauté technologique avec j'ai vu des petits portables, des machins ou autres. Moi, je suis restée au bon vieux papier. Et pour ne pas parler pendant trois heures, parce que j'ai tendance à le faire, je me suis balisée avec quelques notes. Mais voilà. Alors, je me présente, je suis une militante de la cause des enfants sans voix. C'est-à-dire les orphelins du sida et des enfants qui vivent dans l'extrême pauvreté et qui constituent une cohorte sombre et silencieuse que personne n'écoute parce qu'elle ne représente aucun poids politique ni économique. Les enfants ne votent pas et ils n'achètent pas. Et plus d'un milliard d'enfants sont encore plongés dans une misère absolue, comme vous le savez probablement. Ils n'ont absolument pas accès à leurs besoins alimentaires, c'est-à-dire être nourris, avoir une famille qui les élève, être protégés des violences, logés, éduqués. Et beaucoup de ces enfants, la plupart de ceux qui sont comme ça, donc, sont promis un destin atroce comme celui d'être enfant soldat ou esclave sexuelle ou encore des victimes parfois consentantes pour survivre d'organisations criminelles ou terroristes. Alors, j'ai créé l'association François-Xavier Bagnou, FXB International, il y a 25 ans, pour accompagner ces enfants, leur redonner un espoir, un avenir et une vie. Et l'association François-Xavier Bagnou, comme l'a dit Geneviève, porte le nom de mon fils, François-Xavier, qui était pilote d'hélicoptère et qui est décédé en mission à l'âge de 24 ans sur le Paris-Daka, effectivement, avec Daniel Balavoine qui a amené ses puits. Et François-Xavier avait choisi de faire cette mission parce que à la fois, il faisait du sauvetage comme il faisait en Valais, puisqu'il y a beaucoup de gens qui étaient blessés. Et à la fois, il était passionné de découvrir le désert et l'Afrique avec la première fois son avion, la seconde fois son hélicoptère. Alors, comme porter secours et c'était sa passion et sa mission, j'ai voulu honorer sa mémoire et surtout prolonger aussi sa démarche altruiste et continuer cette passion du sauvetage, mais dans le sens la plus large du terme, continuer sa générosité et sa compassion dans le développement. Alors, c'est pour ça que l'objectif était de porter secours à ceux qui souffraient, à ceux dont la vie était en grand danger et les sortir de là. Alors, j'aime à dire que nous intervenons pour les causes oubliées, des populations oubliées dans les lieux oubliés. Et dès le début, nous avons secouru les orphelins du sida et ceux qui sont, comme j'ai dit aussi, démuniqueux, les enfants qui vivent dans l'ultra-pauvreté. Alors, ces zones d'extrême pauvreté, comme vous savez, sont le lieu de toutes les détresses, ce sont ces sortes de trous noirs de l'univers, je me permets de les comparer à ça, dans lesquels disparaissent tous les meilleurs efforts, non seulement de progrès, mais d'aide humanitaire et beaucoup d'argent. Alors, comment peut-on aider les personnes totalement démunies à élever leurs enfants pour que l'histoire ne se reproduise pas et pour qu'ils aient une vie meilleure que leurs parents, comment peut-on arriver à casser ce cycle de pauvreté ? Le micro-crédit, qui est une dette, ce qu'on oublie souvent, qui était le moyen très politiquement correct à la fin des années 80 et le début des années 90, lorsque FXB a démarré, semblait un instrument puissant et efficace d'aide aux populations défavorisées, mais n'était absolument pas approprié. C'est ce que nous avons pensé, ce que j'ai pensé, pour les populations les plus pauvres, car ceux dans l'extrême pauvreté n'auraient jamais la capacité de rembourser une dette. C'est prêt et de s'en sortir en même temps. Et de plus, les politiques d'aide humanitaire, souvent morcelées, ne sont efficaces que le temps de la présence de l'ONG sur place et ne s'inscrivent pas dans la durabilité et n'adressent certainement pas l'ensemble des besoins des populations. Car en effet, à quoi ça sert de construire un dispensaire si quand les gens rentrent chez eux, ils n'ont que de l'eau sale à boire ? Et à quoi ça sert de construire une école si les enfants n'ont rien pour se nourrir ou pas de famille chez qui rentrer ? Et à quoi ça sert d'apprendre aux adultes à cultiver un champ si on ne leur apprend pas en même temps les moyens de préserver leur récolte, comment la stocker, comment l'apporter au marché pour la vendre et en tirer les ressources dont ils ont besoin. Et comment est-ce qu'on peut les encourager à constituer une épargne si on ne les aide pas aussi à la gérer ? Alors ma rencontre à la fin des années 80 avec le professeur Jonathan Mann à Harvard a été décisive dans la création des villages FXP, ce programme phare de l'association. Je pense aussi que mon expérience écologique m'avait rendu attentive à l'importance des liens et combien les liens sont inextricables de l'écologie et de la vie. Et c'est pour ça que le paradigme de santé publique de Jonathan Mann m'a tellement frappé et m'a semblé absolument lumineux. Et nous avons créé à partir de là un programme d'éradication de l'extrême pauvreté qui donne ces résultats qui sont ainsi uniques depuis 23 ans. Jonathan Mann, pour ceux qui ne le connaissaient pas, était un médecin militant et un scientifique visionnaire. C'est un des premiers, dans le cadre de la lutte contre le sida, à avoir souligné que les droits de l'homme et la santé publique sont interconnectés et à prôner une approche non sectorielle pour être efficace et durable. Droits, santé, dignité, tout se tient, tout est lié. La véritable action humanitaire et de développement économique et humaine est celle qui part de cette complexité qui en tient compte et qui la fait sienne. On ne peut pas imaginer justement de contribuer à éradiquer la pauvreté, à briser ce cercle pervers de la misère, si on n'agit pas d'emblée et en même temps sur plusieurs plans. Les facteurs sont multiples et l'action doit l'être aussi. Ainsi, le programme Village FXB, que j'ai initié en 1991 en Afrique, renvoie à un changement majeur dans la manière dont l'aide humanitaire a été administrée, afin que celle-ci ait un impact durable et permette aux populations et aux communautés en difficulté de subvenir à leurs propres besoins sur le long terme. Alors, refusant le microcrédit, le programme Village FXB est une solution avant-gardiste équitable sur un retour de notre propre investissement, un retour de deux dimensions sociales et pas seulement financières. En effet, ce sont les participants du programme qui rendent, non à nous, mais à leur communauté en devenant des acteurs de l'économie locale et en élevant une génération autrement larguée. Et c'est grâce à cette approche holistique visant l'éradication de la pauvreté, s'adressant simultanément aux cinq facteurs de l'ultra-pauvreté, la santé, le logement, l'éducation, la sécurité alimentaire et le renforcement économique. Tout ça lié et donné simultanément par l'investissement financier de FXB et de ses partenaires pendant trois ans, seulement trois ans, couplé à un soutien psychosocial et à une formation éducative. Et la principale innovation de cette approche intégrée et qui s'adresse à 80 sans-familles par Village FXP réside sur le renforcement économique. En effet, c'est grâce à un capital de départ donné aux participants du début du programme pour la mise en place d'une activité génératrice de revenus, c'est-à-dire une petite entreprise. Les familles, dans cette situation de pauvreté extrême, obtiennent au fil du temps des revenus suffisants et réguliers pour lutter contre les autres facteurs de la pauvreté et subvenir à leurs propres besoins, à ceux de leurs enfants, après le départ des FXB internationales. Cette entreprise est une synergie supplémentaire qui renforce les autres et mène à l'autonomie. Par exemple, je vais vite vous raconter l'histoire d'une femme en Ouganda, qui est une des premières avec lesquelles nous avions commencé. Et je retourne en Ouganda plus beaucoup d'années après, beaucoup beaucoup d'années après, il y a à peu près 6 ou 7 ans. Et je la vois tout d'un coup qui arrive et qui me dit « Absolument que tu viennes voir ce que j'ai fait avec la vache que tu m'as donnée à l'époque. » Je dis « Mais Naït, je ne peux pas, j'ai tous les autres nouveaux participants du village ou des villages qu'on avait mis en place à aller visiter. Tu habites loin, je ne peux pas cette fois-ci. » « Si, 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 elle assiste tellement que je finis par y aller. » Et à ma merveilleuse et grande surprise, qu'est-ce que je vois ? Elle avait une vache au départ, elle en avait quatre, elle avait un petit carré de café, elle avait un petit carré d'ananas, elle avait des poulets, elle avait quelques cochons. Et elle me dit « Tu vois la terre là en face, le terrain, je l'ai achetée avec mes économies et j'ai construit une maison pour mon fils. » Tous ces enfants avaient été scolarisés, deux d'entre eux avaient été à l'université et l'un avait un travail à l'étranger. Je me suis dit « Ça, c'est vraiment une réussite dans le temps. » Alors, je lui ai dit « Night, mais depuis combien de temps est-ce qu'on se connaît ? » Et là, elle a réfléchi une minute et elle m'a dit cette chose qui m'a apporté, cette dimension sociale de dignité qui revient également avec ce genre de réussite et d'autonomie. Elle me dit « Oh, tu sais, j'ai rejoint IFXB en 1994. » Voilà. Alors, nous sortons, nous avons sorti des milliers de familles ainsi de l'extrême pauvreté avec plus de 86% des participants qui sont entièrement autonomes au terme du programme et sur la durée. Et alors, c'est pour ça ce que mentionnait Geneviève, pour aller plus loin dans la mesure de ce programme. Bon, justement, ne pas le garder que pour nous, pour que d'autres comprennent, comme avec Newton, qu'il y a un changement tout à coup à faire à l'intérieur des petites boîtes crâniennes et que ce n'est pas toujours dans le même schéma qu'il faut travailler jour après jour et réinventer la roue. D'ailleurs, on va faire un livre, un manuel, je ne parle pas là-dessus, ça c'est une autre histoire, mais justement pour partager ce savoir avec tout le monde, donc tout un chacun, y compris les gouvernements, mais même les individus, s'ils trouvent l'argent, puissent faire un village IFXB. On a commencé déjà par entreprendre en début d'année pour mesurer le succès. On a fait faire par un organisme indépendant, l'Oxford Poverty and Human Development Initiative, OFI, qui est à l'Université d'Oxford, et ils ont rendu leurs conclusions, et je suis heureuse d'en partager quelques-unes en avant-première, ce qu'on vient de les recevoir avec vous. Alors, les chercheurs d'OFI se sont rendus dans un village IFXB à Semuto, en Ouganda, le pays où IFXB a démarré en 1991, pour évaluer le programme en observant 24 familles qui l'avaient terminées depuis plusieurs années. Et cette évaluation implique de se concentrer sur la pauvreté multidimensionnelle, telle que mesurée par la méthode Eilkauer-Foster, qui est unique à cet institut OFI. La question de la pauvreté semble aujourd'hui trouver dans la vision multidimensionnelle un champ d'application à privilégier, et l'indice de pauvreté, c'est EIPM. Ça représente tous ces manques graves dont souffrent les individus de manière simultanée. Il identifie les manques des ménages sur l'ensemble des trois mêmes dimensions que pour l'indice de développement humain, IDH, niveau de vie, santé, éducation. Cependant, ce nouvel indice rend compte de la pauvreté aiguë, de ses multiples manifestations, ne se limitant pas aux aspects économiques, mais en éclairant différentes formes de privation avec le foyer comme unité de mesure. Il ressort des observations des chercheurs de FI que la méthodologie d'approche globale des villages FXB, la philosophie pionnière fondatrice, tient compte que la pauvreté n'est pas unidimensionnelle et ne se limite pas aux revenus. Les chefs de famille des villages FXB sont pour la plupart des veufs ou des veuves, ce qui rend leur foyer plus vulnérable que d'autres. Et sur l'ensemble des indicateurs suivants, nutrition, santé, dont la mortalité infantile, l'éducation, le logement, l'environnement, la sécurité financière, accès à l'eau, les familles du programme FXB Village résistent mieux que les autres, bien qu'encore une fois, elles soient plus vulnérables à l'origine. Et de plus, en fin de programme, presque tous les ménages FXB possèdent une maison ou un lieu d'habitation, alors que près de 20 % des ménages non FXB en sont privés. Et les auteurs du rapport soulignent également que les résultats du village FXB sont remarquablement positifs, notamment dans l'accès à la propriété et surtout à la capacité à épargner des participants. Et selon ce rapport, notre modèle d'éradication de la pauvreté est à faible coût et durable. Il vise à aider les familles démunies à répondre à leurs besoins immédiats et leur permet de devenir autonomes à long terme. Il indique que l'importance du soutien financier accordé au foyer, qui n'est pas sous la forme d'un prêt, mais d'une subvention de démarrage de 150 $ par ménage à peu près, cette subvention aide les participants à créer une activité généritrice de revenus par laquelle ils dégagent de l'épargne et les aident à atteindre un autre seuil, celui où éduquait la finance. Les participants peuvent maintenant participer à des programmes de microcrédit. Au total, plus de 80 % des ménages non FXB n'avaient pas l'épargne contre seulement 23 % des ménages FXB. Et enfin, le fort accent mis sur la sécurité financière dans les villages FXB a clairement fait une grande différence dans la vie des ménages participants. Ces premiers résultats remis par office sont très satisfaisants et nous allons continuer à solliciter des organismes indépendants qui montrent la pertinence de cette approche et qui nous aideront aussi à systématiser notre méthodologie. Certains d'entre vous connaissent peut-être l'ouvrage « The Cost of an Action » du professeur Hanand et piloté par le professeur Amartya Sen. Si ce n'est pas le cas, je vous invite vivement aussi à le connaître, à le lire. Le « Coût de l'inaction » n'est pas seulement le titre d'un ouvrage, c'est aussi une réalité terrible qui devrait sauter aux yeux de tous nos gouvernants, ceux qui nous dirigent. Et le village FXB a été choisi comme case study par les auteurs, comme study exemplaire. Mais mon expérience à la tête d'FXB depuis 25 ans m'a longtemps convaincue que les bénéfices financiers et sociaux d'une intervention en amont compensent très largement le coût d'investissement initial. Et aider au développement, avoir comme priorité d'élever une génération, n'a rien à voir avec la charité. Il s'agit d'un investissement vital pour travailler à l'instauration durable de la paix et de la stabilité. Je suis persuadée qu'investir dans les enfants, les jeunes et les femmes, c'est investir dans la paix et la sécurité à travers le monde. Merci. Merci beaucoup. Je crois qu'on pourrait écrire un livre sur toutes les personnes qui sont montées sur scène ce soir. J'aimerais maintenant donner la parole au professeur Didier Pité. Son histoire était absolument incroyable. Quand je l'ai rencontrée, c'était tellement incroyable. Je me disais, mais ce n'est pas possible. Il a été fait commander of the British Empire. Donc les Anglais, ils ont dû faire un due diligence. Ce qu'il dit, c'est, mais alors pourquoi est-ce que je ne le connais pas dans ma propre ville ? Pourquoi ce monsieur, il est reconnu à l'étranger et moi, je ne le connais pas ? C'est mon voisin et je ne le connais pas. Donc effectivement, à ce moment-là, je me suis permise d'appeler Thierry pour dire je crois qu'il faut que tu viennes et puis il faut que je vous dise un secret. C'est quand ils se sont rencontrés la première fois à la Muse, ils sont tombés en amour. Et ce livre, c'est aussi cette histoire d'une belle rencontre parce que je suis les liens que je tisse. La parole est à vous. Merci beaucoup d'être là ce soir et bravo pour ce livre qui sort en six langues aujourd'hui, au salon du livre, en six langues. C'est incroyable, sept langues. Le chinois est arrivé ce matin, sept langues. C'était incroyable, incroyable. Bravo. Voilà, merci, attendez à m'en applaudir. Donc voilà, comme Geneviève l'a dit, je suis médecin, j'ai fait une formation classique de médecine, ensuite de maladie infectieuse et vous allez comprendre la suite. Vous avez tous été patients d'un hôpital ou sinon vous allez l'être un jour. Ou en tout cas, patients d'un médecin ou d'un système de santé. En tant que médecin, évidemment, on est très fiers parce que la médecine moderne, elle apporte beaucoup de choses. On est fiers d'être partis de ce qui fait qu'on rallonge la vie, on améliore la vie. Des fois, on ressuscite des morts. Je ne suis pas sûr qu'on a toujours raison. Mais voilà. Aujourd'hui, le système de santé, ça va vite. Il y a des décisions à prendre tout le temps. On prend des risques. Et puis malheureusement, les choses ne vont pas toujours aussi bien qu'elles devraient. Et parfois, au cours des soins, eh bien, ma foi, malheureusement, les patients peuvent être blessés. Blessés parce qu'on a un mauvais comportement, blessés dans leur amour propre. Et puis aussi, on peut avoir toute une série de complications, dont celle dont je vais vous parler aujourd'hui, les infections acquises à l'hôpital, qu'on appelle l'infection nosocomiale, infection liée aux soins. Rassurez-vous ou plutôt ne vous rassurez pas. Ces infections ne sont pas l'apanage des hôpitaux. Elles sont aussi le fait de la prise en charge en soins par un médecin de famille, par exemple. On en parle moins. Elles sont moins fréquentes. Mais enfin, elles existent. Il faut savoir que c'est chaque jour plus d'un demi-million de patients qui s'infectent dans les hôpitaux du monde. Il faut savoir que ça représente environ 16 millions de décès chaque année à cause des infections nosocomiales. Il faut savoir que ça existe évidemment dans tous les pays du monde. Aux États-Unis, on parle de 200 000 décès d'infections nosocomiales par année. Ça veut dire l'équivalent d'un jumbo jet 747 qui s'écrase tous les jours. Ça veut dire un décès toutes les trois minutes. Et pourtant, on n'en parle pas. On parle d'une pandémie silencieuse. En tout cas, moi, j'aime bien parler avec certains de mes collègues d'une pandémie silencieuse. Pourquoi on n'en parle pas ? Parce que ce n'est pas forcément glorieux d'en parler. Parce que parfois, quand on en parle trop, on se le reprend sur la tête. C'est-à-dire que les assurances, par exemple, aux États-Unis ne remboursent plus l'hospitalisation quand elle est compliquée d'une infection nosocomiale. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Au lieu de les déclarer, on ne les déclare pas. C'est plus simple. Bon, c'est facile. Il faut savoir que l'infection nosocomiale, c'est aussi plus de décès, évidemment, dans le monde que la malaria, la tuberculose et puis le sida réunis. Mais ça, on ne le sait pas non plus. Il faut savoir que le risque infectieux, il est 20 fois plus élevé dans les pays en voie de développement. Alors ça, ça ne nous intéresse pas, c'est les autres, que dans les pays développés. Mais ce qu'il faut savoir avant tout, c'est que même si les infections touchent tous ces hôpitaux, ceux des riches, ceux des moins riches, ceux des franchement pauvres, il n'y a aucun hôpital, aucun pays, aucun système de santé dans le monde qui peut prétendre avoir sauvé, avoir compris le problème et avoir résolu le problème. Donc ça veut dire que ça nous concerne tous. Et ça, c'est évidemment très important, même si le risque est beaucoup plus élevé pour certains que pour d'autres, la plupart du temps dû à la mauvaise chance. Il faut savoir qu'on est tous concernés par cette problématique. Alors là, ça, c'est le décor, c'est le drame. Heureusement, il y a une solution à ça. En tout cas, une partie de solution. Et cette solution, elle n'est pas nouvelle. Elle n'est pas de moi non plus. Elle est d'un homme remarquable. C'est Ignace Philippe Semmelweis. Vous le connaissez sous le nom de Semmelweis. Semmelweis travaillait dans les années 1850. On l'appelle, vous le savez peut-être, le père de l'hygiène des mains. Et au fond, qu'est-ce qu'il a fait, Semmelweis ? Il était obstétricien, il travaillait à Vienne à l'époque. Vienne, il faut savoir que c'était la Mecque où on apprenait la médecine à l'époque. C'était vraiment la Mecque. C'est là qu'on allait, c'est là que tout le monde allait pour apprendre la médecine. C'est le meilleur endroit. Lui, il voulait faire de la pathologie, de l'anatomopathologie, mais en fait, probablement parce qu'il avait été jugé comme étant probablement un peu trop bon, son patron n'en a pas voulu. Rassurez-vous, ça existe encore aujourd'hui. C'est très classique. Donc, il s'est retrouvé en gynécologie obstétrique. Et puis là, il est arrivé en 1846 et il s'est aperçu que les femmes mouraient à la pelle. Les femmes qui venaient accoucher à l'hôpital de Vienne à l'époque, elles le savaient. Elles savaient que quand elles étaient hospitalisées, il y avait un risque de mourir qui était absolument certain quand elles venaient simplement pour finalement mettre au monde leur enfant dans l'hôpital. Mais c'était la plupart du temps les pauvres qui venaient parce que les plus riches accouchaient déjà à domicile. les plus pauvres venaient et un jar extraordinaire. Alors ça, c'est intéressant. À l'époque, il y avait deux cliniques, une clinique A et une clinique B. Et au fond, au hasard des jours du calendrier, on décidait que les femmes allaient dans la clinique A et dans la clinique B. Dans la clinique A, c'était les étudiants en médecine et les médecins qui faisaient les accouchements. Dans la clinique B, c'était les sages-femmes. Et puis, il se trouve que dans Vienne, on savait, vous savez la rumeur, on connaît la rumeur, on savait que quand on allait dans la clinique A, le risque de mourir était beaucoup plus élevé. En fait, il était de l'ordre de 40 à 50 % avec une moyenne, on l'a su ensuite, aux alentours de 20 %. Et puis, dans la clinique B, eh bien là, ce n'était pas les étudiants en médecine et les médecins qui accouchaient, c'était seulement les sages-femmes. La différence entre les deux cliniques, c'est que comme à l'époque, il n'y avait aucun moyen de faire des diagnostics, eh bien dans la clinique A, là où les étudiants en médecine et les médecins accouchaient les parturiantes, je vous rappelle, c'était la clinique universitaire par excellence, tout le monde allait là-bas pour apprendre. Il n'y avait pas de test diagnostique. Qu'est-ce qu'on faisait à l'époque ? Pour comprendre ce dont les femmes mouraient, on faisait une autopsie. C'était le seul moyen de faire un diagnostic. Alors évidemment, les étudiants en médecine accouchaient avec les médecins, les femmes, et puis ensuite, quand ils n'avaient plus de travail, ils allaient faire les autopsies, derrière, dans la salle d'autopsie, des femmes qui venaient de mourir. Et puis, on les appelait pour venir accoucher une femme. Donc, ils revenaient, ils refaisaient leurs accouchements. Vous savez comment on fait un accouchement ? On a parlé des forceps. C'est vous qui avez parlé des forceps tout à l'heure. Non, c'est la Véronique qui est repartie. Donc, à ce moment-là, on passait de la salle d'autopsie à la salle d'accouchement, de la salle d'accouchement à la salle d'autopsie. Et évidemment, on transmettait sur nos mains, à ce moment-là, des germes. Mais Pasteur n'avait pas encore fait ses découvertes. Pasteur, c'est beaucoup plus tard. C'est 40 ans plus tard. Et donc, on ne savait pas ce que c'était qu'un germe. À l'époque, tout le monde savait qu'on pouvait mourir d'une infection et on ne savait pas ce que c'était qu'une infection. Et on pensait que c'était l'air ambiant. On pensait que c'était les miasmes. Il y avait des croyances extraordinaires. Tous les profs de faculté de médecine, à ce moment-là, c'était les miasmes, c'était l'air, c'était les forces telluriques. Et puis, Semmelweis, lui, il a eu, comme toujours le hasard, il avait son meilleur ami. Je vous rappelle qu'il voulait faire les autopsies. Il voulait apprendre l'autopsie. Son meilleur ami s'appelait Kolechka et il était en train de faire une autopsie. Il y a un étudiant en médecine qui lui a coupé le doigt parce que voilà, ça arrive. Et puis, le Kolechka, il est décédé dans les jours qui ont suivi dans un tableau clinique qui ressemblait exactement à celui dans lequel les femmes mouraient dans des suites, finalement, de l'accouchement. Alors, ça a fait tilt dans la tête de Semmelweis et il s'est dit, mais ça doit se passer par les mains. Et puis, je vous l'ai fait un petit peu courte. Ce qu'il a fait ensuite, il a parcouru tout l'hôpital et puis, il a appris le produit qu'utilisaient les gens qui nettoyaient, qui sentaient le plus fort en se disant, ça doit marcher. Et il a imposé que les étudiants en médecine et que les sages-femmes se désinfectent les mains parce qu'on l'a su ensuite, ça désinfecte dans la chlorure de chaux avant de faire un accouchement. Alors, la chlorure de chaux, ça fait mal aux mains. On est d'accord. On le sait, c'est de l'eau de Javel. On le sait, c'est de l'eau de Javel.